9h11h Philippe Vandel Bonjour Sarah Giraudeau Bonjour Vous êtes actrice, beaucoup de théâtre pour commencer votre carrière en 2007 le Molière de la révélation pour la pièce La valse des pingouins et puis la série Le bureau des légendes d'Éric Rochand qui vous fait connaître, qui vous propulse vers des premiers rôles au cinéma le discours par exemple en 2018 le César de la meilleure actrice pour un second rôle c'était le film Le petit paysan très touchant et puis vous étiez venu dans l'émission pour Les envoûtés de Pascal Bonnitzer votre premier premier rôle au cinéma votre actualité c'est ce film, La page blanche film de Muriel Magellan avec Pierre Deladonchon et Grégoire Ludic ça sort mercredi, film inspiré d'une bande dessinée signée Pénélope Bagieu et Boulet c'est une fable, je pose la question parce que c'est à la fois du fantastique mais en même temps tout est très très réaliste Effectivement c'est du fantastique, c'est une fable en fait donc c'est ça, ce qui est beau dans la fiction c'est qu'on mélange le réalisme et l'imaginaire et là il y avait un point de départ qui était magique c'est-à-dire une perte de mémoire quelque chose de profondément dramatique et angoissant dans la vie sauf que la fiction va le transformer le personnage va le transformer en quelque chose de complètement iné, une réinvention un petit peu imaginaire Le personnage c'est Héloïse elle se réveille un matin, elle est sur un banc elle n'a aucun souvenir, ça démarre comme ça ? Aucun souvenir qui la concerne elle c'est-à-dire que c'est des amnésies d'identité on ne se souvient plus du tout qui on est mais en revanche elle sait qui est Vanessa Paradis elle sait qui est le président elle sait qu'il faut rouler à droite sur l'autoroute Le monde continue sa vie normalement pour elle mais par contre elle ne sait plus qui elle est dans ce monde Elle sait ce qu'est un ordinateur elle sait qu'il faut un code mais elle n'a plus aucun souvenir de son code elle ne sait même plus son numéro de téléphone on va entendre la bande-annonce Héloïse Leroy, c'est pas mon nom ça Moi je m'appelle Putain mais comment je m'appelle Mais j'habite où moi ? Je fais quoi quand je travaille ? Je suis pas CRS quand même Ordonnance Docteur, je me souviens pas quel travail je fais Mais vous vendez des livres, je fais Jibet Quand tu auras le temps tu me feras les picking et les decks Ok ? Ouais, les decks Je te jure Sonia, il faut que tu me crois Elle m'a demandé de faire des picking et des decks je sais même pas ce que c'est Merde ! Je suis dans le brouillard total Et ta famille, t'as essayé de les joindre ? J'ai rien trouvé ça en fait Vous souffrez d'une amnésie d'identité sans doute déclenchée par un choc émotionnel On m'a volé mon portable Je vous ai vu, j'étais votre portable Vous avez crié Pas de faire foutre, William ! Vous devez chercher des stimuli sensoriels Vivez, aimez, faites l'amour C'est peut-être comme ça que je trouverais qu'il t'a Mais tu fais comment ça ? On cherche, on ose quoi C'est la fin de la bande-annonce Elle fonctionne très très bien cette bande-annonce même sans l'image C'est ce que j'étais en train de me dire c'est la première fois que j'entendais juste le son et c'est vrai que c'est pas trop mal C'est extrêmement radiophonique On entend le médecin Ce médecin qui décèle chez vous un syndrome d'amnésie rétroactive ça existe vraiment ? Rétrograde Ça existe vraiment malheureusement Donc on en rit sur le fait de pouvoir devenir SDF ou terminer dans un hôpital psychiatrique mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très très dur Ah quand il vous dit ça, j'ai pensé qu'il lui disait comme une boutade on peut vraiment se retrouver SDF ? Non, je pense qu'elle a grossi mais je pense que c'est une perdition telle qu'au départ ils n'osent pas le dire à leur entourage ils n'osent pas le monde extérieur tout d'un coup devient aussi un danger Vous allez voir une autre spécialiste qu'appelle cela une amnésie d'identité et ça m'a beaucoup plu puisqu'il s'agit de cinéma une amnésie de film C'est quoi une amnésie de film ? Ça, ça m'a amusée aussi Mais ça existe aussi, même question ça existe, l'amnésie de film ? Je ne sais pas si on dit vraiment une amnésie de film certainement, certainement Muriel ne raconte pas de bêtises Alors ce qu'il faut dire c'est qu'évidemment ce personnage progresse et ce qu'était une fable au début devient un petit peu plus profonde On a dit votre métier c'était de vendre des livres chez Gibert Demain, on va recevoir ici, à cette place dans Culture Média Amélie Nothomb Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est question d'elle dans le film vous énerver contre les clients qui vous demandent tous son roman Soif Mademoiselle Mademoiselle Vous pouvez me répondre peut-être, non ? Héloïse il y a la jeune femme qui cherche un Amélie Nothomb et le Goncourt en poche il est sorti à un mois Ah oui ? Ouais ? Tout le monde dit la même chose en fait là ? Ah ouais ? On pourrait pas lire autre chose ? Je sais pas moi Ça, ça a l'air bien Après avoir sombré dans l'alcoolisme un homme devient rabbin C'est fort Symboliquement c'est très très fort Je ne vois pas pourquoi on lirait plus du Amélie Nothomb que ça Franchement Est-ce que vous avez prévenu Amélie Nothomb qu'elle se faisait allumer dans le film ? Gentiment Gentiment Oui, mais elle a été prévenu Oui J'ai lu ça sinon je ne me serais pas permis de passer cet extrait Et puis alors Héloïse avance dans ses recherches et plus elle avance plus elle se désole elle dit à un moment je suis en train de découvrir que je suis complètement naze C'est-à-dire ? Elle a peur d'être d'être effectivement une espèce de de flémarde En fait elle va avoir peur de tout ce qu'elle va redécouvrir sur elle et parce que chaque petit détail qu'elle découvre est quelque chose qui la déçoit parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas elle elle est dans un nouveau dans un nouvel un nouvel elle-même et elle va se redécouvrir c'est la nouvelle Héloïse qui découvre l'ancienne Héloïse Elle va même découvrir des nouvelles personnes qui sont des personnes anciennes puisqu'elle va avoir une histoire d'amitié avec son amie Sonia qui est interprétée par Sarah Succo histoire passionnante parce qu'auparavant pour des raisons de dynamique de groupe le phénomène de bande quand on est dans une boîte il y a quelqu'un qui est exclu qui est ostracisé elle ne se parlait pas sauf que comme elle a eu cette amnésie elle ne savait pas qu'elle ne lui parlait plus et donc elle lui parle c'est ça qui est très marrant dans le pitch de ce film et qui amène des situations assez délirantes c'est que tous les personnages en face sont dans une normalité c'est pour eux il y a une normalité et elle tout est extraordinaire donc c'est ça c'est cette contradiction-là qui fait que chaque scène est vraiment truculente entre le personnage principal et les personnages qui l'entourent et ce qui est très intéressant c'est qu'on se rend compte que parfois les inimitiés reposent sur quelque chose de complètement imbécile complètement imbécile le phénomène de groupe le phénomène de mode le phénomène époque aussi dans la rapidité réseau social voilà comment l'image que va avoir l'autre l'image qu'on se donne et c'est vrai que et puis elle n'était peut-être pas attirée par cette cette fille que joue superbement Sarah Succo qui était beaucoup plus discrète en fait une discrète c'est pour ça qu'on me dit que là il y en a la discrétion souvent peu ostracisée tout à fait autre chose vous étiez dans les festivals cet été ou pas du tout ? j'étais au festival d'Angoulême la dernièrement et musicaux ? et musicaux non j'aurais aimé alors justement mise à jour avec Stéphanie Loire Sarah Girodo reste avec nous Culture Média continue en compagnie de Sarah Girodo la page blanche ce film qui sort mercredi signé Muriel Magellan c'est son premier film j'en ai tout à l'heure pourquoi vous avez dit oui film avec Pierre de la Donchand Grégoire Ludic tiens je vous le demandais maintenant parce que j'ai lu j'ai découvert que vous avez d'abord dit non à cette histoire inspirée d'une BD c'est fou c'est incroyable c'est marrant parce que je ne sais pas où j'ai dit ça je ne sais pas dans quelle discussion c'est sorti je peux vous dire vous savez où je l'ai vu ? dans le dossier de presse officiel et bien je ne sais pas et c'est moi qui le disais ? oui mon dieu il faut que j'ai la tâche de presse je vois que ça non non mais c'est parfois quand on a des discussions on rentre dans des petits détails et maintenant ça devient un gros détail c'est quelque chose d'assez extraordinaire vous dites au départ j'aimais beaucoup l'histoire j'aimais beaucoup le rôle je n'avais pas lu la BD dites vous je cite ça de mémoire j'ai lu ce dossier de presse hier soir et vous dites mais je n'aimais pas les rôles qui étaient autour de moi que je trouvais trop caricaturaux et vous dites Muriel Magellan a travaillé elle est revenue me voir un an après en disant j'ai retravaillé les seconds rôles et voici elle vous a reproposé le film alors oui c'est pas que j'aimais pas c'est que déjà le scénario était le scénario était déjà extrêmement bien travaillé c'est juste que c'est des films qui sont très risqués c'est des films où vous êtes de tous les plans c'est vous qui portez complètement le film et il y a quelque chose d'assez burlesque d'assez clownesque et ça c'est des tons qui sont sur un fil c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le même regard il faut qu'on ait avec l'organisateur c'est quelque chose qui se travaille énormément donc il y avait dans le scénario des choses qui selon moi pour correspondre pleinement à ma personnalité mon envie il y aurait eu quelques petites choses à retravailler mais qui étaient quand même dans tout le travail qu'elle avait fait des petites choses et pas mal de petites remarques que je lui avais faites elle est revenue avec un travail magnifique qu'elle avait fait sur les remarques que j'avais faites et là je m'étais dit mais cette femme a réellement une envie de travailler un amour pour la comédienne que je suis et ça va être un film qu'on va faire ensemble et même la démarche vous avez une démarche un peu nonchalante désarticulée et même le personnage de Fred incarné par Grégoire Ludique vous dit à un moment donné que vous avez une dégaine de petits garçons c'était votre démarche naturelle ou vous l'avez jouée pour le film parce que vous avez fait de la danse vous avez fait du mime avant le corps est très important pour moi chaque personnage a quand même se tient différemment marche différemment même si c'est un petit cul de mouche entre guillemets mais là pardon mais non Héloïse c'est un espèce de pantin un petit peu elle a perdu la mémoire donc on s'est dit les cheveux courts il y a quelque chose d'assez graphique et puis ce petit corps longiligne un peu droit mais en même temps en même temps qu'il se balance comme ça il y a quelque chose de voilà elle est devenue comme ça vous dansez dans les concerts ? j'aimerais tellement aller à des concerts j'aimerais tellement plus aller voir des concerts pourquoi vous n'y allez pas ? vous n'avez pas le temps ? parce que j'ai pas le temps et puis entre les enfants le métier c'est mon rêve ce serait de voyager et d'aller dans des festivals de musique beaucoup plus souvent mises